Et Sinza, j'explique que la mission je l'ai faite avant même qu'on ait le droit de streamer le jeu. Je l'ai faite il y a trois semaines quand j'ai eu le jeu, je l'ai fait dans ma première session. Je n'ai pas obligé de me rappeler ce que je fais. C'est très gentil d'être là. Bon, où est cette merde ? Quelque chose me dit que c'est par là. Je viens de dire, la mission c'est celle dont je vous parlais où on récupère un vaisseau légendaire. Et la réponse à ça c'est de me dire, oui, cette mission Mantis te permet de développer un vaisseau qui va te changer la vie. C'est bien impliqué que... Non ? Je sais de quoi je parle. Ah ouais, Daxo nous dit, je ne sais pas si tu sais mais la mission Mantis débloque un vaisseau. Je vois que tu galères. Oui. Euh... Putain, il avait trouvé le truc. Parce que là, il y a eu un truc sur Twitter qui m'a pris à rebrousse-poil tellement c'était d'une indigence absolue. J'ai fait une blague comme quoi, genre, mais pourquoi il n'y a pas la planète des Khajiits, la planète des Argoniens, la planète des Rouges... Du coup, je m'arrête avant de dire... Je fais, non, tant pis, c'est pas grave. Avant de dire la planète des Rouges-Gardes. Parce que comme les gens le savent, ils sont fans de Elder Scrolls. Les Rouges-Gardes, c'est les gens qui sont noirs dans Elder Scrolls. Ils viennent de cette région-là. Du coup, j'ai fait, bah non, effectivement, on n'allait pas faire la blague planète de Rouges-Gardes. Et il y a des gens qui ont juste répondu, genre, ouais, c'est vrai que ce serait bien et tout. J'ai juste fait, genre, putain, personne n'a capté la blague. Et... Quelqu'un a débarqué en mode, putain, sérieux, je suis très déçu, c'est une blague anti-Walk. Je suis là, genre, mais non, justement, la blague, vu qu'il faut tout expliquer, c'est que... Bien sûr que ce serait malaisant s'il y avait une planète où tout le monde est noir dedans. Si tous les noirs de la galaxie viennent d'une planète, comme dans South Park. Donc, il n'aurait pas ça dans un jeu aussi sérieux et comme ça que Elder Scrolls, enfin, que Starfleet. C'est pour ça que... Et j'ai eu le droit, comme réponse, en mode, genre, ah ouais, donc c'est en mode, on ne peut plus rien dire, putain. Franchement, Benzaï... Et... J'ai rien compris, en fait, comment son cerveau fonctionnait. C'est-à-dire de prendre systématiquement l'inverse. Après, bon, oui, effectivement, dire, j'ai eu un échange de merde sur Twitter... Evidemment, c'est rarement l'inverse. C'est-à-dire de prendre sa place. Je vais essayer de faire une sorte de prendre sa place. C'est-à-dire de prendre sa place. Et... Ouah! Et... 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 Bienvenue, mettez-vous à l'aise, on joue bien sûr à Starfield, bien sûr on joue une vieille mamie avec une boule disco sur la tête Bon alors là je suis en tenue, je suis en scaphandre mais Et bien sûr, on est en train de découvrir la technologie Très bizarre, ce n'est pas du tout la mécanique du tout Oumne Skyrim, c'est totalement original, merci beaucoup Panta C'est très gentil de ta part, je sais que tu te butes sur ton contenu perso et tout Courage encore Ne te souhaite que de la réussite Pour ainsi partager le burn-out généralisé de tous les créateurs en ligne, voilà c'est cadeau, merci BGG Et après là on vient de découvrir les Astrides ou je ne sais plus quoi, je ne demande qu'à découvrir que ce sont les Khajiits Non mais Panta c'est que de la bienveillance parce que Être en burn-out du contenu en ligne, c'est déjà le privilège Que ça ait pris assez d'importance pour s'en rendre malade Arrête de poser là le fan, ce n'est pas ton aventure, est-ce que tu vois les Védicloriens ? Allez vers toi, bouge de là Ah oui en plus le fan est doublé par Maxime Waro de retake On est obligé, c'est le collègue Oui capitaine, quelle super discussion, ce sera dur de faire mieux Mais vous connaissant, vous y arriverez En plus il succède à Mark Alphos, c'est quand même ouf de se dire que Andrew Ryan Ou Atlas dans Bioshock à la même voix que le fan d'Oblivion Ah mais attendez, je n'ai même pas regardé mon pouvoir, je suis idiot, genre je n'écoutais plus Oui c'est vrai que c'était Titus dans Space Marine Du coup il va devoir changer, il y a quelqu'un qui va devoir succéder à Mark Alphos Alors déjà pour faire Russell Crowe, c'est dur Mais alors là, Mark Alphos, on le regrette tous les jours quand on joue aux jeux vidéo Et qu'on regarde des films aussi Alors attendez Mon nouveau pouvoir, du tout, c'est quoi ? Ressenti stèle, liez-vous aux particules de la création ressentie énergie vitale de n'importe quel humain, alien ou astrien Ah oui mais spoiler aussi, niquez-vous Pour l'instant c'est le gravitron qui est quand même le plus énervé Par contre celui-là, le onde, le petit fusse, je vais le mettre là Oui Vasco J'ai un genre de Fusroda débloqué Et est-ce que la commune de Panta peut valider mon vaisseau spatial en forme de Diplodocus ? Attendez je vous le montre en photo Voilà on est sur quelque chose d'incroyable Avec des feux d'artifice Et Mon autre flingue c'est celui-là Mon autre vaisseau c'était celui-là dans l'autre partie Et avant j'avais plutôt un sèche-cheveux Voilà Ça c'est mon perso pour ceux qui se demandent à quoi elle ressemble Maminova, le lore Attendez mais il y a une croisière qui me parle Allô ? C'est l'éclat en ce moment je vous jure Allô ? On peut leur parler ou pas ? On devrait qu'ils s'en foutent Bon Faut qu'on infiltre le truc écarlate Parce que en fait j'ai une énorme caisse de contrebande Ça va pas du tout Après si on lit on ira chercher le vaisseau de Mantis Par contre franchement le mode VR il va débarquer Mais à l'avant la fin du mois Parce que quand je vois à quel point tout est scalable par rapport à Skyrim VR Il n'y a pas un endroit qui est too much Par rapport à ce qu'il y a déjà dans un Skyrim VR Et vu comment les gens arrivent à injecter du VR Oh putain d'ailleurs A la préhistoire de la VR On avait installé Vorpix Pour jouer à Oblivion en VR Pour jouer à Oblivion en VR Avec le HTC Vive en 2015 Oh la 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 J'ai joué 10 minutes Je suis Après je suis allé dans mon lit J'ai fait Et je n'ai Je n'ai rien pu faire quoi Mais qu'est-ce que je fous sur Mars en fait Connexion enregistrée J'écoute Je ne vais pas commencer à A tuer des gens Mais qu'est-ce que je fous sur Mars Ah mais oui mais Sidonia c'était sur Mars pardon Je confondais avec la planète en mode Falout là En vrai le jeu Il tourne à 30 FPS tranquille Sur En basse qualité Sur Sur Steam Deck et sur Rogue Alive Je pense que Avec un gros sacrifice de résolution La version VR est facilement injectable En fait je ne vois rien qui Dans la façon dont le jeu tu vois Il est conçu Comme le jeu passe son temps A loader de petits espaces De machins Tu peux toujours regarder toi Avec le mode Le mode photo partout Où tu veux etc Ça Il a l'air d'avoir une souplesse Et puis c'est le même engine Que Skyrim Je ne dis pas Que demain ils feront un mode VR Pour Playstation 5 Parce que de toute façon Il ne sortira jamais sur la console de Sony Malgré le délivre absolu Qui maintenant Visiblement les gens sont Tomber dans une espèce de délire On n'a jamais attendu ce jeu On n'a jamais believe Que Starfle Sortirait sur Playstation Mais Pour moi ça me paraît Très facile à injecter En termes de mode Parce que là Ce que disait Digital Fondry D'après leurs analyses C'est qu'en fait Le jeu tient tellement bien Ces 30 FPS Avec une résolution Ultra confortable Que pour eux D'ici la fin d'année C'est très probable Qu'il y ait un patch Performance mode Au moins sur Series X Parce que vraiment Même la Series S C'est tous jamais Sur un moteur aussi Lourdingue Parce que le moteur Est lourdingue Pourquoi ? Parce que Le jeu doit pinguer Sans arrêt Si tel personnage Il est hostile Pas hostile Il a chargé C'est quoi son inventaire C'est quoi L'argent qu'il a sur lui A quelle vitesse il vole C'est quoi la gravité Qu'il inflige Etc Bref Et du coup C'est pour ça Le jeu n'est pas Sur Unreal Engine 5 Il garde la trace De la totalité Des systèmes que tu droppes Moi je suis pas très surpris C'était comme ça Dans Oblivion Et Oblivion Étant le plus grand jeu De ce siècle Ça ne me Tu comptes ouvrir la bouche T'as droppé 30 000 mères Devant la loge Est-ce que ça roule ? Mais moi je suis pas Je suis pas tant étonné Que ça En vrai Par rapport au fait Que C'est le moteur Si ils ont pas Si ce moteur Est indéboulonnable Pour la vision De comment Bethesda T'inclut dans leur monde Et créer de l'immersion Avec la première La première démonstration D'Oblivion Qu'ils avaient faite À l'E3 En mode genre Tu peux toucher les chaînes Tu peux Prendre la cage thoracique Qui traîne dans ta première cellule Et regarder L'ombre portée Etc Pour eux C'est aussi important De piller des services de table Que de pouvoir Choisir si tu veux Devenir une ordure galactique Que je loue absolument Et du coup Pour moi Ça aurait été Très très bizarre Que Starfield Ne t'empêche De piller Les services de table Et déjà Ce qui m'énerve C'est que Quand tu pilles Les fringues des gens Ils ne sont pas Retirés Il n'y a pas le côté On est en sous-vêtements Ou quoi que ce soit Je ne sais pas pourquoi Ils ont peur De faire en sorte Que tu luttes leur armure Et ils gardent leur armure C'est plus con Que de laisser Que si on laissait Tout à coup Une base de méchants Avec que des mecs en slip Il faut que je fasse Une grosse décharge Et par sensible J'imagine que tu veux dire Quelque chose Sur lequel Je dois pouvoir T'aider avec ça Regarde ça De l'aurore Sympa De l'aurore C'est de l'huile de poisson Qui donne les effets Du LSD Pendant 10 secondes C'est trop pour vous D'aller moi Une autre direction La seule chose Que je vais te donner C'est un coup de pied au cul Si tu ne te casses pas D'ici Avant que l'UCE Rapplique Evidemment Si tu parles De m'offrir une commission Je pourrais faire une exception Mais je te donne Une commission Tiens c'est marrant Tu viens tout juste De me rappeler Qui pourrait te soulager De ce truc Un de mes potes Est avec la flotte écarlate Mais 1000 balles C'est tellement rien Et pourtant Les gens Tu leur sauves la vie Tu files 1000 balles Tu leur donnes 1000 balles Ils vendent leur mère Tu fais genre Mais Un vaisseau spatial Vaut 370 000 Qu'est-ce qu'il se passe L'inflation est rude Quand même Quand même pas la lance brisée Otherwise Moi il ne m'avait pas trop dégoûté C'est juste que je trouvais vraiment Très très daté Pour le coup Il avait vraiment à côté Oblivion In Space Mais pas dans les bons sens C'est ce qu'on appelle En anglais D'ailleurs Le jank Et le jank Était très très puissant Dans Outer Worlds Et surtout l'humour Pipi caca Était vraiment insupportable Et pourtant je n'y connais Mais en fait C'était plus dur De rentrer dans le truc Maxime Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai fini par m'habituer à Paris Mais tu vois Il y a des gens Pour qui Par exemple Des RPG comme Elex C'est très bien Tu vois C'est Le RPG Techniquement Ça n'essaie pas De faire moins C'est pas moins ambitieux Qu'un Bethesda Game C'est juste C'est le jank D'Europe de l'Est Les mecs Ils acceptent Ils vivent comme ça Etc Mais tu peux T'as une très grande souplesse Dans la façon Dont tu peux jouer C'est juste que Les moyens mis en oeuvre Sont quand même Ric-rac Et les gens Ça ne dérange pas Et du coup Le jank En français Je ne sais pas Comment je traduirais ça Mais en gros C'est le côté Brut de décoffrage Un peu bidon Qui peut sortir Un peu artificiel Un peu robotique Il peut ressortir Le fils de Sarkozy De ce genre de jeu Qui sont du coup Tu sens que les ambitions Ils ont un petit peu Les yeux plus gros que le ventre Et du coup C'est janky C'est très Cling-clonk C'est très C'est pas poussiéreux C'est genre Une certaine rugosité Dans la façon Dont tout ça S'imbrique Si t'es pas là Pour me resservir un verre Tu peux repartir Direct d'où tu viens Je sais exactement Où tu as acheté Cette doudoune C'est dans un micro Ça te dérangerait Crier plus fort Je crois qu'il y a encore Un ou deux gardes dans Sidonia Qui n'ont pas entendu Ok ok Bon Des bisous Panta Merci Merci encore pour le raid Et d'ailleurs Si les ozots qui regardent N'hésitez pas A les follow back Panta Une expérience Rare Dans le milieu Un des rares streamers Qui étaient vraiment professionnels Merci beaucoup Ma chérie Elle aussi N'hésitez pas A la follow back Bienvenue On est en train De revendre De la drogue Comment ça nous Ah tu comprends vite Disons que j'ai une affiliation Qui me donne Une certaine affluence Et Restons en là Tu veux écouler ton aura Je suis ton homme Pas de problème Pas de fioriture Direct à l'essentiel Ça me plaît C'est quand même Non écoutez bien Parce que je compte pas le répéter J'ai besoin que vous vous occupiez D'un mineur Qui a accumulé des dettes Un mineur comment Il a sûrement tout claqué Dans l'agnole Et on peut pas lui en vouloir Mais bref Je veux récupérer cet argent Parfait Il s'appelle Carl Fielding Tu devrais le trouver En train de glander Près du quartier Des mineurs de Deimos T'inquiète pas Tu pourras pas le rater C'est le mec Qui a l'air le plus paumé De tous trop paumé Ouais Faudrait J'aille travailler Pour ce vieil usurier De mes deux Je ne pourrais jamais Abandonner On n'est pas au fond Des chiottes Mon dieu Mais mettez au moins Une cloison Quelque part Enfin genre Si vous avez colonisé Mars Il y a mille ans Genre S'il vous plaît Mettez du papier peint Travailler dans les mines C'est monotone Mais être cadre dans les mines Ça c'est carrément ennuyeux Est-ce que je peux prendre le ballon Juste pour jouer C'est bon Ok C'est vraiment la mort du feu Les enfants étudient loin On a la maison Tous sont les bienvenus ici Membre des lumières Je peux vous aider Adler Kemp C'est qui celui-là Bien sûr que je dois de l'argent A moins de vivre en autarcie Tout le monde est embêté Merci Wolf Effect Pour le Tsob Merci beaucoup C'est Soptember Il a profité de la réduction Bien bravo C'est sans fin Alors pourquoi ne pas me laisser tranquillement Me saouler la gueule Et aller trouver quelqu'un Mais c'est iconoclaste Hein Adler vous dites Ecoutez Je suis crevé C'était une longue journée dans les mines Je veux juste rentrer L'avais cette crasse Et me détendre D'accord Mais Toute cette muscu va payer J'arrivais d'avoir un nouveau sac de frappe Fils de pute Je plaisante J'appelle que j'ai la two box Qui a débloqué ce dialogue Oh attendez Vous voulez dire Adler Bah ouais 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 Bah ouais Désolé Je croyais que Vous parliez de quelqu'un d'autre Je lui ai dit que Je le paierai la semaine prochaine Quand Demos nous donnera notre prime Ça va pas le faire Enfin Je veux dire Il a pas vraiment le choix Ecoutez J'ai pas le moindre crédit sur mon compte pour l'instant On peut pas faire cracher du sang à une pierre Hein Vous voyez Je le persuadais Quel jeu Vous êtes un homme mort Ah bon sang Vous avez raison Adler va pas juste me donner une correction Il Il va me tuer S'il vous plaît Dites à Adler que je suis désolé d'avoir essayé d'éviter de rembourser Mais j'avais pas vraiment le choix Merci Cinza En tout cas vraiment nul là où vous habitez les gars C'est un harang Merci Madagrepa Qui trouve aussi le prime Merci Cinza Bonne participation au 70-30 Et à September D'ailleurs si vous Si vraiment il y en a qui pensent qu'ils se réabonnent pour un moment Ou qu'ils comptent rester abonnés Je rappelle que c'est moins 30% les 6 mois Disons que 6 mois je te le dis C'est que c'est une bonne affaire Faites attention T'as quelque chose pour moi ? Regardez moi ça Je savais que ce poivre gardait son argent Il va encore poser des problèmes ou il a compris le message ? Il a compris le message Il a très peur de votre énorme front On dit qu'on s'y connait On dit qu'on s'y connait On dit qu'on s'y connait On dit qu'il a du talent pour ça Foute la pression à des moins que rien te vient naturellement J'aime ça Tu sais Si t'aimes ce genre de boulot Je peux t'en donner plus Bien plus Tu penses arriver à travailler avec Mes associés ? Ça m'intéresse Sérieux Tu fais pas du lèche-vitrine là ? Je t'offre l'opportunité de te faire un max Merci Genesis Sefer Tu y arriveras ou pas ? Oh le prime Tu as trouvé Le mec il est en mode Regarde comment je vis la belle vie Tu es un pilier de barre en anorak Excellent J'adore ton truc Je peux pas croire que t'as Beaucoup à m'offrir Je vais essayer de joindre Naïve Amora Elle est juste en dessous du grand chef Parcours Europe Tu la retrouveras là-bas Je te conseille de bien écouter tout ce qu'elle te racontera Oh Et je me suis occupé de ta cargaison d'horreur Dépense pas tout ton fric au même endroit Pas mal la thunasse Qu'est-ce que t'en penses ? Euh Tu me rends compte que dans le futur Salut Quand quelqu'un Euh Genre Là c'est C'est des directions C'est même plus C'est pas Le mec me donne pas L'arrêt de tram le plus proche Il me dit genre Va carrément sur Europe Genre tu n'as T'as pas moins précis 7300 pour la thunasse Bah on saute haut On est sur Mars Bon est-ce qu'on va chercher Le truc du Mantis Histoire de voler avec un vaisseau Plus correct En termes de baston Ah doucement Putain Y'a pas de monde En fait ce qui est ouf C'est que c'est Le jeu Peut être décortiqué Dans tous les sens En fait C'est que même en ralent Tu ne te rends pas compte Que t'es en train D'y Foudre ta life T'es en train de passer Les 10 heures Elles sont passées Comme dans du beurre Et y'a pas beaucoup de jeux Qui te font passer 10 heures Comme elles te font passer 20 minutes Même cette année Où y'a que des bons jeux Et en fait c'est là C'est vraiment Le côté force tranquille De Bethesda C'est à dire que Vous pouvez jouer Et on en a parlé souvent De ce syndrome Genre Au bout de 500 heures Franchement Les défauts me sortaient Par les oreilles Ok Et donc Tu mettrais une mauvaise note A ce jeu Ouais Bon bah Je sais pas si t'as compris A quel point En fait Tu t'es fait En fait Le jeu Ils te l'ont vendu Et genre Ça en fait Un des meilleurs jeux Du coup C'est loin leur truc Pas de capacité Arrêtez-vous Dans un système Plus proche Le long de votre route Attends mais Là je suis sur sol Je peux aller là Quand même Et vous êtes juste Ingrave C'est pas grave Mais il faut en être conscient Ah oui putain Du coup On va faire Un aller-retour De ouf Parce qu'on va chercher Le mantis Très très loin Avant de revenir Au satellite de Jupiter Préparez-vous A être scanné A la recherche De contrebandes Et je peux pas aller Sur le système D'Enebola Et c'est terminé Profitez bien De votre séjour A New Atlantis On va en faire Des jobs Skyblivion Dans sa dernière ligne L'île droite Ils ont dit Que c'était 2025 La sortie De quoi c'est rassurant Donc j'explique On a pas trop de capacité De carburant Et notre vaisseau Est une grosse merde Du coup en fait On doit grave Jump de ouf Après pour l'instant Après pour l'instant Je trouve quand même Que les PNJ Les villes Les villes Etc Ça manque un peu D'aspérité Ça manque un peu De folie Mais il paraît Que le jeu Passe son temps A A surprendre Notamment dans la quête Principale Donc On va pas se laisser Abattre Je suis toujours Bon là Là je peux pas faire Cheyenne Dénobla Non mais il est sagant Alors En fait c'est si Les graph jumps Sont gratuits Entre les systèmes On perd juste du temps Attends Attends Là je peux pas faire Mais c'est ce que je regarde En 2D aussi Attends Me dis pas Que ça Je dois Re Non mais Oh non Me dis pas En fait faut que je regarde En arrière Oui il y a un biome Par planète Faut pas rêver On aurait un vaisseau Pas modifié N'importe comment On aurait pas ces problèmes Bonjour Ici la classe J'adore Merci La commission scolaire Est censée s'occuper De la maintenance Des vaisseaux Mais notre astromoteur Est fendu Et laisse échapper De l'hélium 3 Le vaisseau Ne peut plus sauter Pour l'instant C'est quoi L'hélium 3 L'hélium 3 Et vous avez des gosses Avec vous Non mais les sorties scolaires Inter-système Ça n'aurait pas existé C'est le bus magique Pourquoi vous êtes en danger Comme ça Je crois que j'ai mal Attendez Il faut des pièces détachées Pour aller sur Enébola Là il faut que j'aille Sur Voili Tiens on a croisé L'existence d'extraterrestres Un des trucs Que je n'avais pas le droit De vous spoiler Avant le 1er septembre Ou même avant le 6 septembre Je crois En tout cas L'OPSP Sur Starfield Il ne fallait pas en parler Parce que C'est censé être Un truc A garder Il y a encore Un autre jump Non mais avant le 6 Dans une vidéo officielle Ok d'accord Il garde la quête Très bien Alors j'ai déjà fait cette quête Elle est plutôt cool En gros Il y a un vaisseau Qui émet Une fréquence Trop bizarre Et en fait Remarquez On peut peut-être y aller Et du coup Les mecs De la planète C'est une planète Club Med En fait Et en fait Ils veulent Ils savent pas A quoi foutre Avec ce vaisseau En orbite Qui émet des trucs chelous Ben oui Oh Thierry des roses Oui Bien sûr C'est l'usage Je suis le capitaine Diana Brackenridge Voici l'officier Beaumann Irida Qu'est-ce qu'il fallait faire Vincent Cassel C'est un plaisir De vous rencontrer J'appelle Mamie Supernova Et je suis là Pour vous aider Très bien Comme vous pouvez le voir Nous sommes en difficulté Notre vaisseau A enfin terminé Son voyage De 200 ans Depuis la terre Mais notre planète Cible Semble être colonisée Par Eh bien on ne sait pas quoi Nous n'avons pas réussi A établir une communication Vous arrivez donc A point nommé Peut-être que vous accepteriez De servir d'intermédiaire Entre nous Et Les autres C'est les humains Bordel Bien sûr On l'a compris maintenant Humain ou pas On n'a pas pu Communiquer nos intentions Dès l'instant Où on les a découvert On savait que Des négociations Seraient nécessaires Il y a très content Nous avons beaucoup De choses à nous dire Nous en discuterons Davantage lorsque Nous serons sur le pont Docteur Dacosta Vous pouvez regagner Vos quartiers Si vous le souhaitez Merci capitaine Et oui Ce sont des colos humains Qui sont partis Avant l'invention Des hyperdrive Je n'avais jamais encore Vu un vaisseau Comme le vôtre Il faut dire Que c'est le premier vaisseau Que je vois Bon alors Techniquement On est plus à plus De 200 années-lumière De la Terre Donc je ne sais pas Comment ils ont fait Mais bref Ils n'ont pas warpé Ils ont vraiment passé 200 ans En autarcie dans ce vaisseau A étudier plusieurs scénarios Dérèglement climatique Impact d'astéroïdes Guerre nucléaire Pandémie mondiale Et autres Une pandémie mondiale Jamais de la vie Et en 200 ans Et en 200 ans Il n'y a que ça Il n'y a que ça Il n'y a que ça à foutre En 200 ans C'est de la merde Comme ça D'ailleurs c'est là C'est là que j'ai fait Les screenshots Pour les fonds verts De ma vidéo C'est pas parce que Notre équipement est vieux Qu'il ne peut pas S'occuper des gens Malheureusement Bien Nous y voilà Discutons un peu J'adore le Giscard Punk Nous ne pensions pas Qu'il y aurait quelqu'un ici Mais c'est bien Que ce soit le cas Comme je vous l'ai dit Toutes nos communications Se sont révélées infructueuses Et je trouve ça Plutôt cool Pourtant Ce n'est pas faute D'avoir essayé Mais puisque vous demandez Vous pourriez peut-être Incarner une sorte de Diplomate Entre eux et nous Vous savez pas Si je ne suis pas Un dangereux criminel Est-ce que ça vous irait Dites moi quoi Nous savons que cette planète Accueille déjà une colonie Donc nous Nous avions l'intention De nous installer ici Mais nous supposons Qu'ils comptent défendre Leur territoire Vu leur présence Nous aimerions Que vous alliez leur parler En notre nom Et nous aider à négocier Une solution De préférence à notre avantage Pourquoi pas chercher Une autre planète D'après les données Récoltées par nos ancêtres Avant le début De l'expédition Cette planète Était la candidate Idéale pour nous accueillir Même si nous trouvions Une autre planète habitable Nous n'aurions pas Les ressources nécessaires Pour l'atteindre Comme vous le savez Il nous a fallu 200 ans pour arriver ici Il y a 200 ans Il y avait 200 ans Exactement de sneakers Dans la course Dans la soute Et sûrement pas Pour que les enfants De leurs enfants S'installent sur une planète Inférieure Ok Excellent Mais ne vous méprenez pas Cette planète est à nous Et nous souhaitons Qu'ils le voient ainsi Oui c'est très drôle Alors parlez à leurs dirigeants Et essayez de négocier Une solution en notre nom Revenez me faire votre Ok Merci Maintenant qu'on sait Ce qu'il y a dehors Ah C'est possible de retrouver son chemin Ah non J'avais eu le même problème C'est trop grand Alors là pour le coup Moi qui aime bien Les environnements Lived in Comme on dit Genre Où tu peux Sensiblement Projeter que Et croire que Oui les gens ont vécu là dedans Ou vivent là dedans Ou c'est là qu'ils mangent C'est là qu'ils bouffent C'est là qu'ils chient Là c'est presque C'est touché à l'extrême 200 ans de préservatif Dans la soute Et les trucs C'est dur à usiner J'imagine En même temps Ils ont peut-être Ils ont peut-être Pris pour un alien C'est vous bordel Je vois pas Blanc J'avais vu la vidéo De la streameuse Qui a mis 7h Pour aller de la Terre Ou de Mars A Pluton Mais en fait Juste avec le réacteur normal Et en fait Elle arrive Techniquement Le jeu Calcule vraiment Ta position Dans l'espace A ce degré là Mais en fait N'affiche pas Ne charge pas La planète L'orbite La map Autour de la planète Comme ça Donc en fait Tu n'es pas autour En orbite En fait Techniquement Elle traverse Le fantôme de Pluton Qui s'affiche pas Et le jeu En fait N'est pas du tout Pensé pour ça Ce qui est doublement con En fait Au pire Mettre un écran de chargement Et la planète apparaît Quand t'arrives assez près C'est moins idiot Que Vraiment Son objectif C'était en Pluton Et Il se passait rien En fait Oh là là Il ne fait jamais jour Dans ce putain de jeu J'ai vu la vidéo Du gros bébé clipper Qui a des pronoms Dans le jeu Alors moi J'ai vu ça Mais j'ai vu Que le mec A la base Il disait Ouais franchement Si vous en êtes Si vous en êtes A boycotter Je sais plus ce qu'il disait Genre Franchement Vous êtes vraiment Des grosses merdes Si ça vous va pas Boudlard et tout Si ça vous trigger Qu'un jeu Puisse Genre C'est nanani Genre Au nom des trans Machin Etc Et là Et en fait Le mec a fait Genre 10 minutes En mode Genre putain Mais pourquoi Quand je lance mon jeu Il me demande Si Je suis masculin Je suis pas masculin Ou féminin Et Et le mec Du coup C'était en montage parallèle En mode genre Eh les mecs Franchement Vous êtes trop immature Et tout Et déjà Genre Bah ça n'a absolument Pas changé sa vie Bien évidemment Comme dans la vraie vie D'ailleurs Ça ne change pas mes vies Salutations Capitaine Putain des spatières de merde Ils sont sur la trace du mantis Ok c'est parti Quoi ? Ah j'entends très bien Je n'ai pas La fin Ouah Qui c'est qui m'a jeté ça là Dans la gueule Mais vous êtes des ouf les gars Mais il y a un bazooka Ou quoi dans le jeu Ou j'ai pris un débris Je ne veux pas déranger personne C'est pas ça non ? C'est un coup de poing dans les côtes On se fripouille Spatiard Pas le toquer Malendroit Oh la la De toute façon je n'ai toujours pas médecine Je n'ai toujours pas amélioré ma médecine Donc tant mieux S'ils me font utiliser des medpacks Là ça va cartonner Les mecs rigolent fort Les petits level 8 là Je peux les savater J'arrive Vous pétez le cul Je suis sûr qu'il y a un combo opti là dedans Je vais oublier Je vais oublier Je suis trop d'art J'ai pris un tir dans la tête J'ai l'impression que le level scaling commence à se A se faire sentir On commence à looter des trucs pour aucune raison Genre ultra craqué Bon après lui il était level 30 On en est où du truc mon petit père Ah encore un soin Dans un soin je pourrais mettre un tagada Vous savez on maîtrise le jetpack J'ai pas expliqué Détruiser 5 vaisseaux en mode ciblage Le truc qui n'arrivera jamais Il me faut encore J'ai 50 victimes 42 victimes à faire au fusil à pompe Je passe les poches une fois Haltérophile Ah mais j'avais J'avais Haltérophile Ok Voilà voilà Maintenant on a Haltérophile max Il faut que j'experce Il faut que je tue encore Tellement de gens A main nue Non le jeu n'est pas gore A la faloute Il est pas Tu peux pas mettre les gens à poil A la Skyrim Il y a plein de choses Sur lesquelles je trouve Bethesda d'une sagesse Alors que vraiment Morrowind est un truc De fumeur d'herbe absolue Donc là on est dans le repère De Mantis Vas-y fonce J'allais voir Ah bon ? Moi de crever ? T'es fou Tu viens au corps à corps Face à ma vie Le vol de médoc Fusil laser épique Double dégâts aussi Dans les points de vie Sur maximum Chance Chance que les humains Lâchent des kits de soins Supplémentaires En murs En murs En murs En murs En murs Ok Ah oui tu peux totalement jouer Tu peux totalement jouer Stealth Sniper Je t'en sort bien Léon Tu y es presque Je sais que tout n'a pas été utile Je sais que tout n'a pas été utile Être menti c'est un fardeau lourd à porter Tu pourrais tellement faire de bien Les spatiards et les pirates doivent avoir peur de quelqu'un Quelqu'un peut se surlèche Leur faire comprendre que certaines lignes ne peuvent pas être franchies Tu en es capable Léon Alors j'ai rencontré une paire et j'étais prêt à fêter ça Mais pas qu'un peu La vidéo du testament s'est réveillée Plus émotionnelle que prévu Maman et moi on ne s'est pas parlé depuis des années Elle n'avait pas l'air très bien Mais c'est maman aussi bizarre, dingue et cryptique que David Je suis presque sûre qu'elle ne se soit rappelée qu'elle avait un fils C'était difficile à vendre Chante Et puis la chute est arrivée Les gens me racontent leur vie quoi Et dans le futur il y a de la poutine Et elle n'a même pas fini sur un je t'aime Je suis fier de toi Ah non Six emper tyrannis Encore ces conneries de citations latines Elle l'a répété encore et encore Il y a beaucoup de grenades là Eh mais doucement Ça va pas non Ça y est on peut passer médecine Oh mais c'est super gore Alors moi j'ai vu un lit camp là-bas J'y vais Vous me connaissez mal Vous voyez que je peux pas trouver le sommeil dans ce bordel Genre c'est ton pote qui En général il est assis sur la chaise la plus proche Une connerie comme ça Merci Sander Cohen qui s'abonne Pour le 70-30 et le September Il a fait les économies En choisissant Ce jour béni des dieux Pour s'abonner Tiens là le jeu Il veut que tu lootes Des trucs énervés Alors j'ai rencontré le notaire Et j'étais prêt à fêter ça 10% de dégâts pour les humains Tueur à gage 15% de dégâts en visant Armature en titane L'emploi de matière de qualité Fait que c'est légère comme une plume Bon ça va être vraiment armé jusqu'au dent Ça peut plus rien dire Après c'est putain C'est ce modèle de fusil C'est pas mes préférés en termes de feeling Bon celui-là Les dégâts sont énervés Encore une map Ou tu peux revenir avec 50 graines d'aile Si ça te chante Je me rappelle Il y a plus 15% de dégâts Quand tu bises Et là ça les découpe si fort Et là ça les découpe si fort Tenu de vagabond Et raffiné Alors j'avais fait cette mission Dans ma première partie Et j'avais un peu galéré Il est très très puissant le rayon Le rayon croise les efflux Effectivement Et même ce gros flingue Il est du pourri quoi Et elle savait défendre ça c'est sûr Ça fait beaucoup à digérer Waouh mais vous avez vu le level quoi Le mec Et comment il survit à ça Il faut se baisser des fois Bobby On les barre Antipersonnel Lourd de rare Des fois c'est Alors ça y est La médecine On peut l'améliorer 20% de santé supplémentaire Et maintenant il faut se soigner 50 fois On va prendre les lasers On tue quand même pas mal Avec les lasers Désormais utiliser les propulseurs Mais comment ça Projeter les serreurs De niveau avancé Des armes balistiques Des vaisseaux En fiche 10% Des dégâts supplémentaires Ils coûtent 20% de moins En ciblage On va prendre un truc De base Alors j'aurais dû me soigner Après avoir level up Je prends ça Ça a l'air d'utiliser de l'argent Est-ce que ça Oui haha bien mieux? j'ai entendu quelque chose oui oui genre d'armes est un peu puissant quand on va tuer des gens au laser parce que bon t'es où enfin Michel ah oui d'accord il est derrière la grille c'est très mauvais parce qu'en fait les lasers traversent non 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 il faut être un mètre non 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 voilà en couverture du magazine des morts les plus connes non 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 Mais attends, si les tourelles se déclenchent... Ah mais je suis surchargé. Donc on a la plus grosse mule. Abruti ! Tu viens de marcher sur les trucs ! Je suis le papillon, bien sûr ! Non, ça c'est lourde, rare... Non, non, non ! Et voilà, non, pour moi. C'est quoi ce truc là ? Oh, ce porte-rouleau est ce... Attends, qu'est-ce que j'ai comme casque qui est mieux que ça ? Ah oui. Je surveille vos arrières et vos flancs et même tout ce qu'il y a devant vous. C'est un lance-grenade ? Ok. Bon. Toujours est-il que... Techniquement, si je ne marche pas dessus... C'est un lance-lauché. Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Non 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 ! mon dieu quel enfer imagine c'est à l'autre des trucs oh là là il faut la batterie en positron les mecs j'y fais rien ça farme le laser ah oui c'est quand même une autre paire de manches mais voilà le piège a pas duré longtemps boss de fin alors une armure en tourelle oh putain là c'est une tourelle normale en fait j'ai plus que neuf kits de soins les gars on se calme attention il fait hyper mal il fait hyper mal il fait hyper mal il fait hyper mal est ce que c'est bizarre il y a toujours équipé de quoi là mon cher fan dévoué de ça alors que je t'ai donné celui là et le soudeur même fait moi signe si jamais vous avez envie de parler si seulement il y avait un lit de camp alors là je me souviens qu'il y a un truc vraiment vraiment dur après j'ai peut-être oui je vais te cheezer yes easy et voici la bas de cave je sais que je n'ai pas été la meilleure des mères avant de mourir je voudrais être une meilleure mantis une meilleure personne fin de l'agil de corps de combat engagez Sous-titrage ST' 501 En soi, j'aurais pas mieux en dégâts que ça là. Maman, tu étais alcoolique ? Pas du tout. Ah, le lit de maman. Mais en fait, le mannequin, je le veux. Du coup, on a l'armure de Mantis. En fait, le problème, c'est que ce stuff, il est vraiment craqué. Avec charge maximale plus 20. Et du coup, tu te retrouves à... À l'utiliser, mais en fait... Ce qui se passe, c'est quand tu arrives en ville et du coup, tu ressembles à Mantis. Tu ne ressembles même plus à ton perso. Et à mon avis, avant de retrouver mieux, il va falloir se lever tôt. Comment est-ce que je... Oui, faisons ça ! Et oui, on dirait une piste au tiers dans mes trucs. Le truc, c'est que c'est trop... C'est too much, quoi. Qu'est-ce qui pèse ? En plus, elle pèse une tonne, l'armure ! En fait, je pense que c'est le seul truc qui pourrait t'empêcher de l'avoir... Prends les batteries, s'il te plaît. Elles sont beaucoup trop lourdes. Le Grendel, on ne s'en sert plus, c'est bon. Garde uniforme de vigile, c'est bon. Prends les câbles. Heureusement qu'on est balèze, quoi. En fait, je trouve juste que... En fait, ce stuff est tellement... Est tellement fort. Et en plus, t'es... Enfin... C'est pas que t'es obligé de l'avoir, ni de le porter, mais... Ils te le mettent sous le nez dans une... Dans une quête principale. Enfin, une quête qui arrive assez rapidement. En vrai, j'aimerais autant que ce soit chez One, quoi. Et te donne le vaisseau, en plus, ça va. T'inquiète, t'es un peu craquée, mais bon, je pense que c'est pour te donner envie. De faire des aimants, des machins, des trucs... Je vous laisse deviner que ce n'est pas pour... Nous, pour l'instant, on n'est pas dans la fièvre du housing. Mais on peut peut-être modifier... 3, assist, mantis. Ablation avancée. Ah oui, tu peux modifier les modes... Je vais voir, mon casque. Il y a encore des modes... Oh ! Merde, putain, non. Je pourrais mettre un composé gravitique. Réduire la détection des ennemis. Protection lourde. Alors, le truc est plus lourd, mais ça protège mieux. Recherche nécessaire, mode de casque 3. Je ne sais même pas comment on fait. Ah, par contre, je pourrais installer protection balistique. Attends, la modification, c'est dans les modes, c'est dans... Pour l'instant, je ne sais toujours pas ce que c'est, ces conneries. Je ne sais pas si les modes, c'est dans ces conneries-là, mais... Attention, j'utilise tellement peu de trucs. En fait, tu peux te sur-spécialiser et passer à côté de pans entiers du jeu. C'est là où ta mère chier, je suis ravi. J'ai tué tous les robots ! Et oui, Alfred, on a gagné le vaisseau. On va pouvoir faire la teuf. Cette mission a beau grave le coup. Ultra rentable. En fait, comme je vous disais, j'en avais très vite marre de voir mon perso dans cette tenue que je trouvais pas ouf en termes de design. Après, il va mieux à quelqu'un comme Mamie que le gros cul que je m'étais donné sur Jean-Claude Futur, que vous verrez peut-être demain, du coup, sur Benzai TV. Oh, il est déjà 4 heures. Ça, c'est le problème du jeu. On peut lui lister pas mal de défauts, etc. Genre, oui, mais attends, mais ça, c'est chiant. Et puis ça, gna gna gna, etc. Genre, oui, mais est-ce que tu arrives à lâcher la manette ? Mais du coup, j'ai des preuves pour le machin à l'écarlate. Ah non, mais ça, c'est le mantis. Putain, je suis là, genre, mais attends, mais mon vaisseau, il ressemble à ça. C'est pas mon ancien vaisseau, l'autre truc. Voici le mantis. Le razor leaf, bien sûr. On peut totalement... Maintenant, c'est bon, il est à nous, on se l'approprie, voilà. On va sentir la vieille bique là-dedans. Il y a un vieux paquet d'eau, là. La vieille tunasse. Présentoir pour casque. Ah oui, donc, ça existe. Le Nova Light. J'étais sûr que le Nova Light, j'en avais un. C'est mignon, quoi, ce truc-là, quoi. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces armes ? C'est chez moi, là, donc, je peux... Ça, c'est un support à sac à dos. Non. Ah oui, mais non, là, tu peux mettre plein d'armes. Yes. C'est cool. Je porte combien ? 178 sur 210. Merci, Matt GG. Moi, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, j'ai fait cette quête hyper tôt sur l'autre partie. Et du coup, en fait, je ne pouvais plus rien ramasser parce que la tenue en elle-même, elle est grave lourde. Regardez, ça va changer, là. Enfin, notre deuxième vaisseau. On va le reparler. Et il est autrement mieux que le front-tier pour tuer des gens. Et voilà, quand tu vas voir un technicien, il se passe des trucs. Regardez, ça. Déjà, en termes de moteur, il turbine un peu plus. Je ne peux même pas tout foutre à fond, quoi. Bon, c'est bon. Attends, 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 attends. C'est un peu plus qu'on s'imagine piloter. Et du coup, étant donné qu'on a le truc comme qu'on est recherché, ça peut éventuellement être utile. J'ai des preuves. Alors là, on a des mecs à tuer. Ah bah tiens, si on essayait de... Système Tao City... Si on essayait de le mettre à l'épreuve. On va mettre le cap. Est-ce que c'est loin ? Il perd le moins. Mais bon, on aura peut-être pas les mêmes problématiques de Carbu. Allons sneaker ! Astroportation réussie ! Comme votre vie ! Il faudra au moins le repeindre, ça veut dire. Oui, c'est pas la même chose. Ah non, je suis en train de faire tuer. Mais bon, on a pas la même chose. C'est parti ! Oh là là, mes boucliers sont désactivés ! Ils m'ont buté mon astromoteur. Là ! On peut bel et bien régler ces problèmes à base de skill. Ça, j'aimerais beaucoup le faire en VR. Par contre, le fait de viser précisément le bouclier, je ne sais pas si c'est... Enfin, genre, bu les dégâts que je faisais, j'ai pas l'impression que c'était le plus important. Qu'est-ce qui se passe, Freshman ? Pourquoi tu parles en anglais tout seul sur ce site ? Qu'est-ce qui se passe, c'est le 5, les coques ? Freshman, qu'est-ce que tu dis ? J'ai été payé pour avoir le jeu en avance et le tester, et faire une vidéo, et ça sort bientôt. Le jeu ne prend pas mon argent parce qu'il... En plus, il était sur le Game Pass, donc de toute façon, je ne l'aurais pas vraiment payé plus que... En plus, il y a 6 upstars qui rentabilisent le Game Pass lui-même. Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi tu fais semblant en plus d'être anglais ? C'est vraiment ridicule, tu as quel âge ? On commence à le remarquer. Freshman, pourquoi tu fais semblant... ...d'être anglais ? Sur quelle est la teneur de ce troll ? Il ne sert à rien. Et tu vois, tu réponds en français, tu réponds en anglais quand je te parle en français, donc... Si tu fais vraiment semblant, tu ne sers à rien. C'est terrible quand même. Et tu dis que le jeu, il vaut 0€, mais je t'explique que j'ai été payé pour y jouer en avance. Donc t'inquiète, moi ça va bien. Je ne me sens pas arnaqué et... Et en plus, on le stream et tout, c'est mon travail, t'inquiète. Ah, tu veux être banni ! Tu veux être banni parce que... Pour que je joue dans ton bloc adex. Et pourquoi tu parles en anglais ? Genre tu crèmes avec l'avant, tu comprends le français. Ban me pussy. C'est la rentrée des classes, tu vas pouvoir te faire des nouveaux amis. C'est magnifique comme opportunité. Quel bonheur d'être si jeune. Pas un bat de plus, vermine. Pas un bat de plus, vermine. Je suis désolé que tu aies une PlayStation. En fait non, parce que les joueurs PlayStation peuvent jouer à Baldur's Gate 3. Ça ne sert pas au change du tout. La version Xbox de Baldur's Gate, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive. C'est un défi TikTok, le but est de se faire bad le plus vite possible. Mais pourquoi parler en anglais ? C'est absolument ridicule quoi. Je veux dire, c'est fucking ridicule. C'est genre... Cette phase, elle est caduque depuis 2003. Enfin... Je ne connais pas très bien. Est-ce que tu peux me enculer ? C'est ça que j'ai dit ? Ils ont blâts étaient exprès ringards déjà. Le mec est parti dans l'espace. Je ne sais pas ce qui deviendra. Mais bon, nous avons le vaisseau de Mantis. Il est 4 heures du matin, les amis. On n'a pas chômé. Et on va pouvoir intégrer les connards de l'espace. C'est tellement ridicule d'arriver, de dire des trucs en anglais qui comprend à peine. Et de répondre à ce que je dis en français, en anglais aussi. Ton rôle, il est zéro quoi. Bon, le jeu commence à... Voilà. Et là, on commence à comprendre... Ce qui est bien, c'est que le jeu sort demain. On commence à comprendre que... Le jeu, il va faire son trou. Qu'il y ait des trolls, qu'il n'y ait pas des trolls, ou quoi que ce soit. Le jeu, il va clairement faire son trou. Parce que... En fait, on est à... 14 heures de jeu. C'est passé comme... Une découverte d'une heure sur d'autres jeux. En ressenti. Là, on n'a pas envie de lâcher la manette parce qu'on a une liste de quêtes longues comme le bras. Des reveals, des machins, des trucs avec beaucoup d'enjeux qui arrivent. Le début est peut-être un peu mou du genou. Ça, c'est clair. Mais en fait... La boucle... De gameplay, de satisfaction, de progression, etc. Le gameplay nerveux. Les dialogues qui sont quand même surprenants, etc. Ça joue vachement. Même si, tu vois, par exemple, il n'y a aucun PNJ. Là, je suis en mode genre, trop bien. C'est mon main et tout. Et ça fait très bizarre après Baldur's Gate. Et vous voyez qu'en fait, le rythme du jeu finit par... S'imposer de lui-même. Comme une évidence. Et au final, tu boucles sur le jeu. Genre, il faut que je fasse ça, etc. Bref. Une recette... Plus efficace. En fait, presque trop efficace pour son propre bien. Parce qu'en fait, on voit les grosses ficelles. Et pourtant, en fait, ça fonctionne de ouf. Mais... Beaucoup de joueurs sont trop fiers pour l'admettre. Euh... Bensailaï. Après, le jeu tourne sur Steam Deck à 30 FPS. Et sur Xbox Series S aussi. Donc, il n'est pas si mal optimisé. Même si j'aimerais... Techniquement, là, j'ai 60... J'ai plutôt 60 FPS. Là où je devrais en avoir 120, quoi. Euh... Donc, bon. C'est pas... La perfection... Au masculin. Le leak, pour moi, c'est... Je me fais Cyberpunk. Je trouve que le monde plus vivant. Mais il faut avouer que le temps a l'air de bien passer. Ah non, mais... Cyberpunk, il y a une ville et un désert. Pas. Mille planètes. Des tas de capital. Euh... Mais après, Cyberpunk est un travail de titan en l'état. C'est juste que, ben... Il y a plein de choses qui m'ont, moi, déhypé du jeu. Pendant même que j'y jouais. Alors que j'ai eu certains... À un certain moment, très... Très saussant dessus, quoi.